Le mois de juillet, la mi-juillet, et voilà que beaucoup de gens sont en vacances, mais l'évangile, lui, ne nous met pas en vacances. Le Seigneur envoie ses ouvriers dans la moisson qu'est la terre. Dans la foi, dans la vie chrétienne, il y a deux grands aspects. Après, il y a l'être, l'être chrétien, ce que notre identité, et il y a le faire, la mission que le Seigneur nous confie. Là, on voit, il s'est déjà occupé de l'être de ses apôtres, en leur communiquant la foi, en enseignant, en leur donnant des exemples, son exemple. Et il commence là à faire un petit test, à les envoyer pour qu'ils commencent à s'exercer. A la mission, la contemplation, c'est les deux sacrements de l'Église, le baptême et la confirmation, sont l'illustration de ces deux mouvements. Et par le baptême, nous rentrons en relation avec Dieu, nous sommes remis à son image, et surtout avec la possibilité de lui ressembler par la pratique des vertus. Et puis, la confirmation, c'est le sacrement qui permet de témoigner, enfin qui donne de la force au témoignage. C'est le sacrement de la mission chrétienne, en quelque sorte, la confirmation. Et ça nous engage, la confirmation, toujours dans le combat spirituel. Ça nous donne une force pour affronter les puissances des ténèbres. L'être, c'est la contemplation, c'est mettre Dieu à la première place, et c'est vraiment obtenir, je dirais, une culture chrétienne au sens le plus fort du terme, avoir une vision théocentrique du monde. C'est-à-dire que Dieu est au centre du monde. Pas seulement le monde extérieur, mais notre monde, celui que nous sommes. Et ça, ça ne se fait pas en quelques jours. Il ne suffit pas de faire une retraite pour arriver à avoir cette vision-là. Une vision d'abord. Et ensuite, par notre prière, par nos efforts quotidiens, cette relation intime avec le Seigneur qui doit grandir, et bien notre être, comme un arbre, se met à pousser vraiment dans le jardin de Dieu, dans le cœur de Jésus. Et puis, il y a la mission, l'action extérieure envers nos frères. C'est, il y a trois aspects, la prédication du salut, qu'on a expérimenté en étant sauvés nous-mêmes. Et ça, c'est important de se le rappeler. La lutte contre les démons, qui est mise au premier plan, elle aussi. Et enfin, l'aide fraternelle, à travers notamment la guérison des maladies. Je voudrais parler juste des deux premiers, la prédication du salut. Il faut croire qu'il y a besoin d'annoncer un salut. Le problème de l'Église, c'est peut-être de ne pas prendre ça assez frontalement. Et quand c'est un problème d'Église, c'est aussi un problème pour chaque croyant. Est-ce qu'on annonce le salut quand on parle du christianisme ? Je me demande, qu'est-ce qu'on annonce ? On annonce l'existence de Dieu. Je crois que ça, c'est sûr. Mais au-delà de l'existence de Dieu, est-ce qu'on annonce la nécessité de chercher Dieu et d'entrer en relation avec lui, de devenir son serviteur, de devenir son fils et sa fille ? Le problème de l'Église, c'est justement là, probablement. Et le deuxième aspect de la mission, la lutte contre les démons, qui est Jésus donne autorité à ses apôtres sur les esprits impurs. Ça, c'est la mise en pratique, en quelque sorte. Les démons sont là pour nous montrer que le combat spirituel n'est pas une simple idée, mais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut effectuer. Les démons, dans l'Ancien Testament, ils sont quasi inexistants. Quasiment. On entend parler du diable, de quelques démons, ici ou là, mais presque rien. En revanche, dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus, qui est la lumière du monde, eh bien, toutes ces ténèbres qui étaient cachées sortent au grand jour. Le Nouveau Testament est rempli de démons. Il est rempli d'anges aussi. C'est un mélange de lumière et de ténèbres. Et vraiment, Jésus éclaire de cette manière-là les enjeux du témoignage chrétien. Oui, annoncer l'existence de Dieu, mais plus encore la nécessité du salut. Un salut accompli par sa passion et sa résurrection. Mais ce n'est pas seulement pour nous rencontrer, comme si tout homme pouvait aller directement à lui sans problème et sans obstacle. On voit bien tous les jours que ce n'est pas le cas. Tous les jours, tant d'hommes et de femmes nous montrent, au contraire, qu'ils ne parviennent pas à aller, à désirer rencontrer Dieu et encore moins à le rencontrer. Il y a toute cette puissance de ténèbres que les démons, ici, incarnent, illustrent parfaitement. Il faut les chasser. C'est ce que font les apôtres sur l'ordre du Seigneur. Alors, ce n'est pas seulement l'exorcisme comme on le retient aujourd'hui dans l'Église, et à l'instar, d'ailleurs, des évangiles. Ce n'est pas seulement des possédés au sens strict du terme. C'est tout ce qui bloque, tout ce qui empêche les hommes, par leur culture, par leurs mauvaises habitudes, par leurs péchés personnels, par les pactes qu'ils peuvent accomplir avec le péché, le vice, eh bien, ils sont prisonniers, enchaînés, possédés. Et il y a vraiment, eh bien, cette libération à accomplir, là où elle est possible, là où les hommes viennent à leur rencontre, à la manière des possédés, qui venaient à la rencontre de Jésus. À ce moment-là, ça se passait mal pour les démons qui les occupaient. Il y a donc, entre la prédication et vraiment l'expulsion des démons, une relation directe. C'est une mise en pratique, en quelque sorte, du combat spirituel, du témoignage relatif à la rédemption. Puis, enfin, il y a l'aide fraternelle par la guérison des malades, par l'imposition des mains, on prie pour eux. Il n'y a pas seulement la guérison elle-même dans ce ministère. Il y a tout l'accompagnement, il y a toute la compassion que nécessite une prière qui obtienne du Seigneur, eh bien, qu'il guérisse quelqu'un. Demain, c'est la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. J'en profite, là on est dimanche, mais j'en profite pour le dire tout de suite, il n'y aura pas de messe, mais pensons déjà à Marie. Le Mont Carmel, c'est... Vous savez, on le connaît surtout depuis le Moyen-Âge à cause du scapulaire. Le scapulaire, c'est un symbole de l'habit religieux des carmes, et chacun peut le recevoir. Et ce scapulaire, c'est dans une vision Saint-Simon-Stock, c'était en 1251, eh bien, a vu la Vierge Marie qui lui confiait le scapulaire et qui lui demandait de le diffuser. Et la promesse qui est liée au scapulaire du Mont Carmel, c'est justement le salut. Ceux, celles qui le porteront, donc qui mettront Marie dans leur vie comme protectrice, eh bien, ne périront pas de la seconde mort. Les portes du paradis s'ouvriront pour eux, ils seront sauvés. Marie, eh bien, est elle aussi envoyée dans le monde pour prêcher, et pour chasser toute obscurité, les démons. Le Mont Carmel, donc le Lord des Carmes, c'est né... C'est beau aussi de se rappeler l'histoire, parce que ça nous donne la vocation de Notre-Dame du Mont Carmel. C'est né en Terre Sainte au 11e siècle. Sur le Mont Carmel, il y avait des ermites. D'abord, il y a eu des pèlerins venus... Vous savez, c'est l'époque où, pendant un siècle, on occupe Jérusalem, les croisés, et les gens venaient en pèlerinage de l'Occident, et tout un groupe de pèlerins s'arrêta sur le Mont Carmel, et ils devinrent des ermites. Ils se regroupèrent et construisirent une chapelle qu'ils dédièrent à la Vierge Marie, d'où le titre Marie du Mont Carmel. Pendant un siècle, tant que les croisés ont pu tenir face aux musulmans, eh bien, les Carmes sont restés là-bas, mais ils ont dû s'en aller avec les croisés, lorsque les musulmans ont conquis Jérusalem, et ensuite, Saint-Jean-Dia d'Acre. Ils sont arrivés en Occident, et ils sont devenus un ordre mendiant. Mais ce que le Mont Carmel symbolise, c'est aussi la prière, bien évidemment, puisqu'on a affaire à des ermites, qu'ils étaient sur un lieu qui ressemble beaucoup au cross, d'ailleurs. Quand on regarde les photos, c'est la même végétation, les rochers de calcaire, sauf que le Mont Carmel, il domine la mer, et il y a toute cette perspective. Mais déjà, on a une idée ici du climat qui régnait là-bas. Donc ils ont construit leur vie hérémitique autour de la Vierge Marie, autour de cette dimension très tendre de la foi qu'elle incarne. Alors, n'ayons pas peur du témoignage, n'ayons pas peur, nous aussi, d'aller exorciser, de chasser des démons, de tout ce qui empêche les hommes d'accéder à la foi. Mais avant de soigner cela, notre mission, ayons soin de soigner notre être chrétien. Et c'est par la prière, et demandons à Marie, précisément, eh bien, de nous élever, de nous faire grandir dans cette foi. Sous-titrage ST' 501